J'ai deux petites annonces à vous faire sur ce qui va se passer dans Clash Mini dans quelques jours, à savoir deux nouveaux skins et un nouvel événement, c'est parti ! Allez, on va commencer par les skins, alors ils sont magnifiques, c'est deux skins épiques qui concernent la Royal Champion, donc un héros, et la Villager, donc un mini. Alors je vais commencer par la Villager, regardez-moi ce skin magnifique, je vais aller là pour que vous le voyez mieux, donc ça c'est le skin par défaut que tout le monde connaît, et on a le skin Star Lead, regardez ça, regardez cette petite merveille, alors elle le prend, et là hop, l'animation est dantesque, c'est beau quand même, c'est beau, et donc vous voyez, hop, j'adore l'animation, franchement ils auraient pu ne pas faire d'animation, ça n'aurait pas changé à grand chose, mais regardez ça, et donc en plus c'est bien avec tout un tas de trucs, du son, des effets, etc, enfin voilà, c'est pas juste le skin bateau, donc le petit skin Villager qui est un skin, bah là vous l'aurez deviné, épique, et alors regardez-moi cette merveille qui arrive, là vous allez halluciner, c'est le skin, alors, le skin de la Royal Champion, donc je mets par exemple le skin par défaut, et regardez, regardez l'animation, ça s'appelle Royalcade, il est magnifique, franchement, alors, par contre ce qui est assez drôle, c'est que tu ne me dirais pas que c'est la Royal Champion, je serais incapable de dire, si, il a le bouclier, mais franchement, on la voit comme ça, on peut se dire, je ne sais pas, c'est le prince, ou je ne sais pas trop, mais il est magnifique, donc c'est un skin un peu plutôt, genre, pixel, ou, comment dirais-je, espace, etc, mais il est magnifique, oui, c'est plutôt jeu vidéo d'ailleurs, regardez, il a un petit, il a un petit, je n'avais pas vu, il a une petite manette de jeu vidéo sur la ceinture, alors je vous vais me dire, oui, mais mon petit bosc, comment on les obtient, etc, alors, bon, je vais vous être très sincère, je pense qu'il y a très peu de gens qui vont les avoir, ces skins, puisque c'est des skins épiques, et donc, qui dit skin épique, dit que c'est extrêmement compliqué à avoir dans la Toy Machine, donc dans la Toy Machine, vous aurez les deux skins dans deux éléments séparés, donc deux espèces de tirages de Toy Machine, et chaque tirage vaudra 140 clés épiques, alors, ça ne veut pas dire, attention, pour rappel, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'avoir 140 clés épiques, vous pouvez très bien débloquer au bout d'une clé épique, mais très honnêtement, vu le pourcentage que c'est, il va falloir attendre très 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 longtemps, donc, imaginez-vous, 140 clés épiques, ça va être, pfff, ça va être assez, assez difficile à avoir, sauf si vous avez énormément de chance, c'est un petit peu comme, je crois, le skin du Hog Rider, qui est actuellement dans le jeu. Donc voilà, deux nouveaux skins, je vous propose peut-être qu'on soit un petit gameplay rapidement, pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Ne faites pas très attention, encore une fois, au deck ou au combat, etc., peu importe, c'est surtout pour que vous voyez les skins en accent, donc regardez, allez, rigolote, pour tout vous dire, c'est la première fois que je fais un gameplay, j'ai bien regardé tout le skin en tant que tel, etc., mais c'est la première fois que je fais un petit gameplay, et alors on va mettre tout de suite, peut-être, ah, on ne l'a pas la Villager, bon, bah c'est par là, on va suivre un premier round, avec cette magnifique, comment elle s'appelle, cette magnifique Royal Champion, alors bon, on le voit derrière, donc c'est un petit peu dommage, ah ouais, ok, on a droit, alors j'aimerais bien voir le super, je ne sais pas si on pourra le voir, ou la vache, ah oui, le super est très pixelisé, c'est-à-dire qu'on voit le, je ne sais pas si vous l'avez vu, vous pouvez faire relecture, mais on voit le petit bouclier, qui est un petit peu genre, avec, je ne sais pas, une petite dizaine de pixels, donc c'est assez joli, on va essayer de se mettre la Villager, ça serait cool, alors attendez, on va faire un truc comme ça, parce que sinon, on n'aura jamais la Villager, bah voilà, regardez, hop, elle arrive avec son petit, son petit bâton licorne, voilà, et puis on va se mettre, tiens, on va se mettre ça pour que ça dure un petit peu plus longtemps, on va le mettre devant, voilà, voilà qui est fait, alors, c'est parti, petite Villager, ça me fait penser que je n'ai pas le son d'ailleurs, voilà, là j'ai le son, alors, hop, ah oui, un petit son sympa, ok, alors pour l'instant, la Villager, ouais, bon, la Villager, elle ne fait pas des choses extraordinaires, en même temps, la Villager n'a pas de super, donc déjà, elle ne fait pas de truc non plus de ouf, vous voyez, c'est un petit peu normal, ce n'est pas comme, par exemple, typiquement ici, la Royal Champion, où on la voit vraiment, alors, par exemple, je vais faire un petit, peut-être celui-ci, pour qu'on voit peut-être plus de, plus de petits boucliers qui avancent, allez, petite Villager, on lui donne un autre truc, ce qui, dans le fond, ne change rien, c'est vrai que la Villager est moins impressionnante, c'est mignon comme ça, mais ce n'est pas non plus, je ne sais pas si j'aurais mis en skin épique, pour tout vous dire, ok, donc là, elle est connectée, c'est normal, ah oui, regardez, regardez, ah c'est mignon, boum, 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 ah j'adore, franchement, elle est magnifique, ce skin de Royal Champion, il est magnifique, il n'y a pas à dire, waouh, bon, voilà, bon, je pense que vous avez compris le principe, il apparaît en haut, regardez, il a l'air méchante quand même, le petit Royal Champion là, bon, donc ça c'est fait, c'est pour les deux skins, la deuxième information que je voulais vous donner, c'est l'événement, alors aujourd'hui, il ne faut pas que je me trompe, mais aujourd'hui on est le 13, au moment où je poste cette vidéo, l'événement commence, nouvel événement, du 14 janvier au 24 janvier, donc vous avez 10 jours d'événement, donc il y a 2, 3 petits changements, sur comment obtenir les choses, les récompenses, alors, ce qui est, alors attendez, est-ce que ça vient ici avec les quêtes, je vais regarder ça, voilà, regardez, donc évidemment, l'événement vient avec une quête, donc déjà très important, pour avoir la quête, il va falloir avoir au total, 1000 médailles, et c'est ça qui était un gros problème sur l'événement d'avant, il fallait avoir 1600 médailles, et tout le monde s'est retrouvé à ne pas pouvoir débloquer l'avatar, l'avatar du champignon bleu, désormais ça sera 1000 médailles, pour avoir un avatar qu'on a déjà, enfin moi en tout cas je l'ai déjà, donc ça m'intéresse moins, c'est dommage, j'aurais bien aimé qu'ils remettent le champignon bleu, mais enfin bon, voilà, donc vous aurez le petit avatar lightning, donc le petit éclair, donc ça c'est pour les récompenses, donc si je vais dans l'événement, bon bah en soi ça n'a pas beaucoup changé, si ce n'est que l'événement est différent, enfin la manière dont il y a la progression etc, ça ça ne change pas, mais l'événement est différent, on a le droit à un draft duel, « Two Player Draft Combat », le titre est long, donc c'est un événement qu'on connait déjà, enfin un type d'événement qu'on connait déjà, donc bon, alors ne faites pas attention à la phrase qui est en haut, parce que ça ne commence pas le 20, et ça ne finit pas le 30, ça commence le 14 et ça finit le 24, par contre les rules, ce que vous voyez, on va les regarder ensemble, on ne va pas rentrer dans l'événement, parce que c'est peut-être un petit peu, mais on va en tout cas regarder plutôt les rules, donc vous pouvez débloquer les unités que vous avez vous débloquées, d'accord ? Donc ça c'est très important, c'est d'ailleurs marqué dans les « Additional Rules », donc le premier, quand vous déclenchez la partie, au premier round, vous débloquez un héros et un mini, donc vous débloquez deux choses d'un coup, ok ? Ensuite, dans tous les rounds d'après, vous pouvez choisir un mini, parmi tout ce qui vous sera proposé, avec une taille maximum, bon là c'est très logique, un héros plus cinq mini, et vous pouvez d'ailleurs « Refresh », donc si vous n'êtes pas intéressé par ce qui vous est sorti, vous pouvez « Refresh » jusqu'à cinq fois. Regardez les « Additional Rules », ça c'est très important, donc évidemment comme je vous disais, vous ne pouvez avoir que les mini et les héros que vous avez débloqués, vous n'allez pas avoir genre « Battle Machine » ou quoi que ce soit si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas drafter évidemment des unités que vous avez déjà draftées, et il n'y a pas le mode « Venture », ça c'est très important, vous savez le mode « Venture », c'est éventuellement de se dire « Bon je me sens très très bon, je vais me prendre une vie pour récupérer un petit peu d'élixir », donc ça, ça ne sera pas disponible. Alors, on va juste se faire vite fait, mais très vite fait, vraiment juste pour que vous puissiez un petit peu voir le truc, deux premiers rounds, mais je pense que de toute façon, vous avez compris, il n'y a pas de mystère. Donc vous voyez le premier round, vous avez un héros et un mini, c'est évidemment la grosse différence par rapport à l'événement précédent où on avait trois héros, ici ça ne sera pas le cas, vous n'aurez qu'un seul héros. Donc en somme, c'est la seule différence avec une partie normale, pour ceux qui ne connaissent pas très bien les événements, c'est seulement que vous n'avez pas forcément le choix, enfin le choix que vous voudriez dans les minis. Donc peut-être que ça va vous sortir des minis auxquels vous ne vous attendiez pas, donc c'est la seule différence. Mais après, le gameplay en lui-même, le jeu en lui-même est la même chose, vous avez un héros, cinq minis, etc., c'est exactement la même chose. Donc vous voyez, lui, c'est pareil, en face, là il a drafté son héros et tiens, l'exécutionneur d'ailleurs, qu'on commence à voir un petit peu depuis qu'ils sont apparus. Et vous voyez, par exemple, deuxième round, voilà, donc là je vais avoir le choix entre, voilà, deux minis, tout simplement, donc je choisis mini 1 ou mini 2. Bon, voilà. C'est la même chose jusqu'à la fin du combat, donc ça sert à rien que j'asse jusqu'à la fin du combat. C'est, voilà, vous avez compris le principe. Donc, qu'est-ce que j'aurais oublié ? Non, je crois que j'ai rien oublié, donc événements disponibles pendant, eh bien, une petite, une dizaine de jours, enfin pendant 10 jours, la possibilité d'avoir l'avatar lightning, 1000 médailles donc pour arriver jusqu'à la fin. Il y a 2-3 autres petits changements mais rien vraiment de bien sorcier. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ces deux petites informations donc de skins légendaires, de skins épiques et puis donc un nouvel événement. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et puis quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo de Clash Mini. Salut à tous !